salut c'est de nouveau batman en fait j'ai une voix comme ça c'est pour faire peur aux gens mais en vrai il est honte mais ma vraie voix c'est celle là j'ai des petits problèmes testiculaires mais avec le temps ça va revenir je sens voici un sac un sac rempli de choses bretonnes des couillomanes des galettes des crêpes des trucs des bidules en tant que batman des temps modernes je dois me muscler alors avec le sac je me muscler des trucs breton attention après tout ce temps de musculation il est temps de dévoiler de déballer mon sac et aussi le sac en vérité il n'y a pas de couilloman ni de grappe ni de galettes à l'intérieur juste des livres très lourd voilà les jolis livres qui sont beaux alors ça c'est les bouquins que j'ai ramené du domicile parental ouais j'ai repris ma voix je suis pas batman en fait rien à foutre que j'avais envie peut-être de relire voilà tous les secrets de bretagne parce que je suis un breton en carton en fait donc du coup je connais pas trop grand chose sur la bretagne et voilà il les pollue jules verne il mystérieuse je l'ai lu en 2012 voilà dans un train avec ma première petite amie et ses parents on allait justement on s'en fout le monde en 2035 vue par la cia ça je l'ai acheté à la fnac à rennes je sais même pas pourquoi je l'achetais mais je l'achetais c'est cool j'en suis à la page c'est quoi le cas c'était le bon sens où l'esprit français d'henry bergson je l'ai lu pareil je sais pas pourquoi je l'achetais mais c'est cool ça je l'ai même pas lu au final il a l'air d'être bien a priori c'est sur ce bouquin là il se sont appuyé les concepteurs de mass effect enfin surtout le mec comment il s'appelle c'est un romancier la guerre éternelle ça fait peur ça ça je l'ai lu et c'est une histoire de voyage temporel le cri primal apparemment ça m'a fait chier au bout d'un moment initiation grec ancien ça j'ai ouvert une ou deux pages en fait c'est l'étymologie qui m'intéresse pas la langue Laurent Gounet les dieux voyagent toujours incognito ça je l'ai lu il est pas mal je me souviens plus mais je crois que je l'ai bien aimé allez les gars l'enfant et le savoir d'où vient le désir d'apprendre voilà ça je me souviens la nature de la physique Richard Feynman ça c'est un livre qui est pas mal si tu es intéressé aux sciences et à la philosophie en général une souris je pense pas que les chats aiment beaucoup ce genre de souris pourquoi les chats ? les origines de l'homme l'odyssée de l'espèce ben je m'en souviens plus j'ai lu le lire je crois que je l'ai lu jusqu'où il m'a demandé à ce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient dégâts c'est une autre histoire je sais plus je sais plus les écoles alternatives ça c'est très 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 intéressant cool l'éducation nationale une machine à broyer comment sauver nos enfants voilà bien abordage des derniers hommes ça c'est super intéressant aussi et il a une sacrée imagination rock'n'filo ça c'était cool tout ça de toute façon je compte les relire ça je l'ai jamais lu Jean Agosti, mon cerveau et moi je sais plus qui me l'a offert c'était pour un Noël ou un anniversaire peut-être ma mère ouais je crois que c'était ma mère langage et pouvoir symbolique Pierre Bourdieu ça j'ai commencé à lire il n'y a pas longtemps juste pour l'introduction c'est balèze bourré de concepts presque hermétique mais je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants à sortir cool école du cinéma c'est pour toi Anthony origine nostalgie des commencements ça il était assez intéressant c'est peut-être assez dense monsieur Descartes discours de la méthode comment introduire la rationalité et faire chier les gens après de l'atome au noyau ça c'est un livre de physique que j'ai pas encore commencé à lire mais qui a l'air méga dense écriture toute petite et ça va être cool et il n'y a plus rien et voilà j'ai déballé mon sac je suis un lecteur cool